Étape de plus franchie la semaine dernière pour le projet de loi 42 du ministre Boulay sur le harcèlement psychologique et les violences à caractère sexuel en milieu de travail. C'était le début des consultations et depuis on a entendu plusieurs groupes dire que le projet de loi avait du bon, oui, mais qu'il n'allait pas assez loin pour protéger les victimes. Sophie Vergusson est deuxième vice-présidente du syndicat de professionnels du gouvernement du Québec. Bonjour. Bonjour Mme Gagnon. Vous avez écrit une lettre dans le cadre de notre segment Faites la différence. Vous convenez qu'il y a des mesures qui sont intéressantes dans ce projet de loi-là, mais vous auriez aimé qu'on inclue entre autres les travailleurs victimes de violences conjugales. Oui, en effet. Au SPGQ, il y a une réclamation qui est très importante pour nous depuis maintenant près de deux ans qu'on y travaille au cas du ministre Boulay, à savoir que le ministre devrait mettre en place 10 jours de congés rémunérés par l'employeur pour les victimes de violences conjugales. On pense que c'est un grand besoin au niveau des victimes. 10 jours de congés rémunérés, c'est un minimum pour fuir la violence, reprendre son souffle. Vous savez, quitter un milieu de vie malsain, trouver une ressource d'urgence, arriver à dormir, changer le numéro de téléphone, changer les enfants d'école, de garderie, trouver un nouveau logement éventuellement. Ça prend de l'énergie, ça prend surtout du temps, tant que souvent les victimes n'ont pas à la maison, puisqu'on sait que les agresseurs en général contrôlent l'ensemble des sphères de la vie de leur partenaire. Le travail reste la dernière bulle, le dernier espace sécurisé pour se sentir en sécurité. Donc on pense que l'employeur a le devoir d'aider les victimes à s'en sortir et c'est pourquoi 10 jours de congés rémunérés peuvent faire toute la différence pour aider les victimes et les enfants à s'en sortir. Et en même temps, il y aurait lieu aussi peut-être de mettre en place des mesures à l'intérieur même du travail pour aider ces victimes-là. Quand vous dites que c'est souvent le dernier lieu, quand le conjoint violent contrôle toutes les sphères de la vie de la victime, dernier endroit où ils se sentent en sécurité, j'imagine qu'on voudrait aussi davantage de mesures à l'intérieur même pour protéger ces femmes-là. Oui, en effet, il y a des mesures qui sont intéressantes dans le projet de loi 42. En effet, on parle entre autres de mesures pour la sécurité sur les lieux de travail, pour sécuriser les victimes, empêcher les agresseurs d'atteindre les lieux de travail, qu'elles ne puissent pas les atteindre à la sortie aussi. C'est une responsabilité de l'employeur, c'est déjà prévu dans le projet de loi. Par contre, on pense aussi que le projet de loi devrait contenir des mesures au niveau des sentinelles en milieu de travail. On l'a dit, comme c'est la dernière bulle où la victime se sent non contrôlée, qui se sent en sécurité, d'avoir des collègues formés autour des victimes pour déceler la situation, les aider à s'en sortir, comme ce qui se fait déjà avec le réseau des sentinelles en prévention du suicide. On pense que c'est vraiment une nécessité que ce réseau ait été inclus dans le projet de loi. Et les 10 jours de congé réclamé, ce n'est pas la première fois que cette demande-là est faite, en fait. Non, en effet, vous savez, au SPGQ, on a commencé par une première lettre ouverte signée par le SPGQ avec d'autres syndicats, des organismes de la société civile, il y a eu une pétition déposée à l'Assemblée nationale aussi. Il y a eu des analyses comparatives de faits dans les autres provinces, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral, les autres provinces, a droit déjà des congés en la matière, et donc le Québec est dernier de fil au Canada sur le sujet. Puis on a rencontré le ministre Boulet en octobre, on est surpris de sa fermeture sur l'élément des congés. Est-ce que vous allez continuer de mettre ça de l'avant? Assurément. Assurément qu'on continue. On pense que là, le ministre Boulet a une belle opportunité de corriger le tir dans son projet de loi avant qu'il soit adopté. On s'adresse à lui dans ce cadre-là pour qu'il fasse les changements nécessaires. Vous aimeriez également que les violences à caractère sexuel soient considérées d'emblée comme s'étant produites au travail, parce que ça peut arriver à l'extérieur du travail notamment, et jusqu'à preuve du contraire, vous souhaitez que d'emblée ça soit considéré comme étant survenu au travail. Oui, en effet. En fait, l'exemple qu'on a choisi dans la lettre ouverte est assez fort. On parle d'un patron qui tripote un employé dans un parti de bureau, ça devrait être considéré au travail aussi. On est d'avis que l'agression perpétrée par un collègue ou un patron, donc personne de confiance, personne en autorité, ça devrait jusqu'à preuve du contraire être considéré comme étant survenu au travail. Et les délais de prescription également, qu'ils soient harmonisés, ce serait plus simple pour les victimes, selon vous. Sophie Ferguson, deuxième vice-présidente du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Bonne journée.